Bienvenue mesdames et messieurs dans ce grand direct à la une de l'actualité examen d'état édition 2024. Le professeur Tony Mwaba Kazadi a lancé officiellement ses épreuves à l'Institut Lumumba situé dans la commune des Limité à Kinshasa. Une hors-session lancée en présence du représentant du ministre de l'Éducation de Kinshasa, des membres du comité provincial de sécurité des autorités du sous-secteur de l'éducation et des récipiendaires de ces centres. Et puis plusieurs centaines d'exploitants minières artisanaux de la carrière des Mutoshi sont arrivés ce lundi 6 mai au gouvernement du Lola-Bas. Ils sont venus féliciter à Fifi Masuka Saimi pour sa brillante élection au poste des gouverneurs. Ils ont promis leur soutien total aux actions du président Félix Sisekedi dans la province cobaltifère par le biais de la gouverneure Fifi Masuka Saimi. Longtemps plongé dans la pionnerie en eau potable, depuis maintenant une année et demie. Et suite aux doléances présentées au patron de la ville d'Écolosie, l'autrefois l'autorité urbaine, maître Jacques Massing-Boknudélé a effectué une descente à la cité Gécamin-Kapata. Les buts de sa présence dans cette contrée de la ville d'Écolosie étaient de donner le go du rétablissement, des productions en eau potable devenues un luxe pas longtemps qu'hier. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. On va commencer ce grand direct par l'éducation telle que reprise dans le calendrier scolaire édition 2023-2024. Les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté ce lundi 6 mai 2024. Ce, sur toute l'étendue du territoire national et dans les écoles se retrouvant à l'extérieur du pays, le ministre des tutelles, le professeur Tonimo Bakazadi, a lancé officiellement ses épreuves à l'Institut Lumumba, situé dans la commune délimitée à Kinshasa. Une session lancée en présence du représentant du ministre de l'Éducation de Kinshasa, des membres du comité provincial de sécurité, des autorités des sous-secteurs de l'éducation et des récipiendaires de ce centre. C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024, sous toute l'étendue du territoire national, à l'exception des quelques localités sous occupation des rebelles du M23 RDF AFC. 952 334 élèves finalistes du secondaire inscrits au cycle des humanités répartis dans 2959 centres de passation ont été soumis ce lundi 6 mai 2024 à l'examen de dissertation. Et c'est le ministre national sortant de l'EPC qui a lancé officiellement les épreuves certificatives des hors session de l'ex-État, simultanément à Kinshasa et à Provence, à partir de l'Institut Lumumba, dont la commune délimitée dans la capitale. Plusieurs autorités officielles de l'éducation à Kinshasa n'ont pas raté ces moments. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle pré-scolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Le patron de l'EPC a exhorté les candidats finalistes à affronter avec sérénité cette première partie des épreuves qui marque la fin de leur étude secondaire. Tony Mwaba n'a pas manqué de rappeler aussi les soutiens et l'accompagnement du gouvernement congolais dans la prise en charge de certains frais. Il a en outre salué la forte représentativité des filles à ces épreuves nationales. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Je tiens à vous rappeler, je vous invite donc à ne pas céder aux démons de la faute, de la tricherie et de la collaboration qui avilissent la réussite et jettent les discrédits sur tout notre système éducatif. Après la dissertation pour les cycles longs et la rédaction pour les cycles courts, les élèves finalistes vont affronter au deuxième jour l'oral des français, puis la pratique professionnelle et enfin la traditionnelle épreuve de quatre jours. Plus de 200 centres d'examen d'État accueillent plus de 60 000 élèves finalistes qui se présentent aux épreuves hors session de l'examen d'État en province du Nord-Kivu. Les élèves déplacés de guerre ont été délocalisés dans les milieux sous contrôle. Des fardessés a déclaré le vice-gouverneur de province. Le commissaire divisionnaire Romy Ekoukalipopo, les frais de participation à ces épreuves hors session ont été pris en charge par le gouvernement congolais, ce qui réjouit tous les candidats, le État avec Patrick Sialoa. Il se compte par plus de 60 000 élèves finalistes parmi lesquels les déplacés de guerre qui prennent part aux épreuves hors session d'examen d'État partout au Nord-Kivu, y compris ceux de l'école consulaire de Kigali au Rwanda, dont la cérémonie de lancement a été présidée à Goma par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukalipopo. Les épreuves, les examens d'État se déroulent très bien, mais qu'en plus de ça, nous puissions bouter dehors l'ennemi qui a agressé, qui agresse et qui cherchera peut-être toujours à nous agresser ici au Nord-Kivu. Ça, c'est une garantie formelle. Et en dehors de cette action musclée de nos forces armées, nous mettons tout en œuvre également en termes de mise en place managériale pour que les épreuves se déroulent très bien. Je crois que les écoles converties en centres de passation d'examen d'État ont été apprêtées. Et les écoles qui se retrouvent dans le territoire qui a été occupé par l'agresseur ont été recondues du côté où il y a la sécurité. Nous avons 203 centres pour la passation de cette épreuve 2024, mais 12 sont occupés et nous avons ramené tous les élèves de ce côté-ci sur 191 centres. Aujourd'hui, nous présentons 60 565 candidats aux épreuves d'examen d'État. Et je crois qu'en ce qui concerne Ikigali, il y a une école consulaire là-bas et qui, jusqu'à preuve du contraire, fonctionne. Sur l'ensemble de la province, tous les frais de participation des candidats finalistes sont pris en charge par le gouvernement congolais grâce au plaidoyer du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Churmouami, ce qui révit les participants. Nous, un État comme élève déplacé de guerre du territoire de Masisi, nous ne pouvons pas manquer de dire un grand merci à notre gouvernement qui a vu que ce mieux de paie pour nous de nous prendre en charge pour les frais de participation aux examens d'État. Mais également, nous remercions notre président, son Excellence Félix-Antoine Tchisekézi-Tchilombo, d'avoir eu cette sépantie, de se mettre à notre côté, mais aussi de voir la situation que nous sommes en train de traverser dans nos très chers provinces. Soulignons que plus de 3 000 élèves déplacés sont concernés par ces épreuves hors session d'examen d'État. Sur ce même chapitre, dans la province éducationnelle de l'ABA-1, c'est le ministre provincial de l'Intérieur qui a procédé au lancement de ces épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saïni, c'était à l'Institut Saïdiané du quartier Kapata. Déoda Kapenda, dans ce mot, a invité les élèves à la concentration et à la sérénité. Ces épreuves vont se dérouler pendant deux semaines, soit du 6 au 18 mai. Il était avec Oskar Kalamaï qui était dans la suite du ministre de l'Intérieur. C'est à l'Institut Saïdiané du quartier Kapata qu'ont été lancées les épreuves hors session de l'examen d'État ce lundi 6 mai 2024. Le ministre provincial de l'Intérieur représentant la gouverneure Fifi Masuka a invité les impétrants à plus de concentration à n'est pas frustré car ce n'est qu'un examen. Que ce mot ne vous effraie pas, mais je ne s'en fiche pas. Que ce mot ne puisse pas vous faire travailler. Bien avant de lancer les épreuves, le directeur provincial de l'éducation Lola Ba'in a vivement remercié Fifi Masuka pour ses multiples actions menées en faveur de l'enseignement. Notre gouvernement provincial, sous faute de l'éducation, prend en charge les frais des participations des élèves finalistes de la quartier des humains. Toutes ces actions, accomplis dans le secteur de l'épesté, témoignent de l'importance qui vous accordez à la formation de la jeunesse du gouvernement. L'inspecteur principal provincial a pour sa part invité les écoliers à l'auto-émulation, surtout à la discipline. De là, la délégation du ministre avec les différentes autorités politico-administratives et éducationnelles s'est rendue au quartier Moussonnoï, à l'Institut Tujengue, pour encourager les élèves à travailler sereinement afin de bénéficier la Bourse Excellenceia. Le complexe scolaire Les Érudits a également été visité. A l'issue de cette tournée, le provède s'est dit satisfait du déroulement des épreuves dans les différents centres. Nous n'avons rien constaté, des mâles dans les différents centres, là où nous sommes passés avec nous. Ces épreuves vont se dérouler du 6 au 18 mai, soit deux semaines. En ce premier jour, les impétrants ont passé la dissertation. La province éducationnelle de Olaba 1 a aligné 17 357 candidats. On va changer de chapitre. Plusieurs centaines d'exploitants miniers artisanaux de la carrière des Mutoshi, ici à Koulésie, sont arrivés ce lundi 6 mai au Gouverneurat du Olaba, accueillis par la commissaire générale du Gouvernement provincial en charge de l'économie et les directeurs décaminés de la Gouverneure de province. Ils sont venus féliciter Fifi Masouka Saïni pour sa brillante élection au poste de Gouverneur. Ils ont promis leur soutien total aux actions du président Félix Satchisekedi dans la province co-Baltifère par le billet de la Gouverneure Masouka. C'est le directeur des cabinets qui a pris la parole au nom de l'autorité provinciale, en promettant l'accompagnement de l'exécutif provincial à cette catégorie importante des Lua-Labe. C'est une folie mousse composée essentiellement des creuseurs de la carrière de Mutoshi qui est venue féliciter la Gouverneure Fifi Masouka Saïni pour son écrasante victoire à l'élection du Gouverneur qui a élu le 29 avril dernier. Devant l'esplanade du Gouverneurat des Provences, où ils se sont amassés ce lundi 6 mai, ces exploitants artisanaux promettent leur soutien à la nouvelle patronne de la Provence du Olaba. Ils ont aussi remercié Fifi Masouka Saïni pour son accompagnement et la valeur qu'elle accorde aux exploitants artisanaux. Au nom des exploitants milieux, ici où nous sommes, nous vous disons encore une fois merci et nous demandons encore une fois d'être à côté de nous, de protéger les exploitants milieux comme vos emplois. Devant des milliers d'exploitants artisanaux et l'air responsable, le directeur du cabinet de la Gouverneure Prof Tokadilamono a pris la parole au nom de la Gouverneure Empêchée pour remercier les exploitants artisanaux de la carrière de Mutoshi et à travers eux tous les exploitants artisanaux de la Provence du Olaba. Au nom de la Gouverneure Fifi Masouka Saïni pour leur soutien. Il a par ailleurs promis d'accompagner cette catégorie de personnes que l'autorité provinciale appelle « grands travailleurs ». Depuis la victoire des mamans, nous ne faisons que lire les messages de félicitations dans les réseaux sociaux, mais vous êtes les premiers à vous déplacer des voliers de service jusqu'ici pour présenter vos félicitations à la Gouverneure et lui. « Sachez que Fifi Masouka vous aime beaucoup et elle dit toujours que vous êtes ses patrons. Elle m'a chargée de vous dire qu'elle vous aime beaucoup et elle va vous soutenir dans tout ce que vous avez à faire. » Ce message de réconfort et encouragement provenant de l'autorité provinciale a été accueilli chaleureusement par les creuseurs artisanaux. Dans la suite du directeur de cabinet, on a noté la présence de la commissaire générale en charge de l'économie, Lydia Kapapa et quelques membres du cabinet de la Gouverneure. On va quitter le Gouverneure pour l'Assemblée provinciale où l'honorable président Jean-Marie Kasséa a reçu une délégation des exploitants miniers artisanaux ce lundi 6 mai. D'après ces artisanaux miniers, l'entreprise Lulou Ressources Serrées est à la base des conflits qui s'observent dans leur carrière minière. Le ministre provincial des Mines et le directeur provincial des SAMAP étaient aussi présents à cette rencontre. Vers la résolution des conflits entre les exploitants miniers artisanaux des différentes coopératives minières et l'entreprise Lulou Ressources. Une réunion consensuelle a été tenue sous la direction de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lulaba, Jean-Marie Kasséa, ce lundi 6 mai. Conduit par l'honorable Chimejinga, ces artisanaux miniers accusent l'entreprise Lulou Ressources qui serait au centre d'un désordre qui règne dans leur site d'exploitation minière. Lui Ressources a été créé par l'honneur d'un premier ministre « Le nombre de personnes qui sont plus de 16 000 personnes sur le soldat du Lulé » Présent dans cette réunion, le ministre provincial des Mines, Jacques Kaoumba, a expliqué sa version des faits. Maintenant, je suis tombé sur les rapports Yassaï-Mapé. Les rapports Yassaï-Mapé, il a révélé certaines situations sur les sites. Donc, ce qui se passe, Moïd Machi Koukoule, il se base sur les rapports Yassaï-Mapé, même sur le document en 2022. Il y avait déjà avancé moins, c'est significatif. L'honorable président de l'organe délibérant, Jean-Marie Castilla, a invité ses opérateurs miniers à garder le calme, car le dossier est dans les bonnes mains. Je suis calme, 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 je suis calme. Vous avez donné de très bonnes idées, mais il nous faut un entretien avec l'huile aux ressources. « Revenez demain à 10h30, vous devez vous sentir à l'aise chez vous, dans votre province du Roi-Laba ». En tant que service attitré, le directeur provincial de Saï-Mapé a été également présent. Et durant deux jours plus tôt que deux jours, on suffit aux entrepreneurs œuvrant dans huit secteurs différents d'échanger autour du thème. « Investir dans le pôle industriel pour une nouvelle dynamique des croissances en République démocratique du Congo » aux assises de la cinquième édition de KBM, tenue du 3 au 4 mai, ici en province. Fifi Masuka Saïni s'est dite satisfaite de la tenue de ces rencontres, nous dit Yvette Fortuny. Pour ce deuxième jour de clôture, les entreprises ont parlé notamment de la formation professionnelle dans leurs entreprises, qu'à des temps qui font grouement de mining. « D'abord, en tant que directeur général des ressources humaines, la formation professionnelle fait partie de notre département. Et TFM regorge un département de formation très robuste, qui a plus de 50 instructeurs et 6 secteurs de formation, notamment le secteur de la formation à l'hygiène de sécurité au travail et la formation en engin mobile de mine avec aussi un centre des simulateurs. Il y a un programme que nous appelons « Formation basée sur la compétence ». Au fait, c'est une formation continue. Tout celui qui a un niveau élémentaire peut être formé. Quant au représentant du cadastre minier, parlant de la responsabilité sociétale, il décrit le manque d'intégration entre communautés, car à ce jour, certaines sociétés logent encore les agents dans les camps. Aujourd'hui, il faut que le secteur minier puisse amener aussi l'intégration entre les communautés. Vous voyez, il y a la plupart des entreprises, ils ont des camps. Ça veut dire, il y a ces entreprises-là qui ont commencé à exploiter il y a 15 ans, et ils n'ont que deux camps. Au lieu de louer les travailleurs dans des camps, qui sont presque des prisons, il y a lieu d'encourager à ce qu'il y ait des idées des entreprises immobilières et d'essayer de favoriser à ce qu'il y ait l'expansion des villes autour des activités minières. Après la visite des stands, Fifi Masouka Saïni, gouverneur de province, se dit satisfaite de la tenue de ses assises. L'année passée, ce n'était pas comme ça. Voilà cette année, ça s'est encore amélioré. Nous pensons que l'année prochaine, nous aurons des hôtels à côté, si Dieu nous donne la force. Et nous avons vu des sociétés venant de Nogubashi, de Kinshasa, de partout. Donc nous continuons à encourager. Ça se passe à travers le monde. Pourquoi pas à Mervé-Cé et dans la province où on a là-bas. Donc nous allons continuer. Nous avons même demandé à ce que nous ayons un bureau permis. Ces assises de deux jours étaient une rencontre B2B pour les entreprises œuvrant dans huit secteurs différents. Et la Sogesco n'a pas manqué à ce rendez-vous de Katanga Business Meeting. La Société Générale des Services et Construction a présenté ses produits et s'est dite à atteindre ses objectifs en faisant découvrir ses produits aux différents industriels et visiteurs qui ont pris part à cette cinquième édition de KBM en retrouvant une fois des prises Yvette Fortuné Kadjadia qui était l'envoyée spéciale de Mekouba sur les lieux des Moussombos. La Société Générale des Services et Construction Sogesco a exposé sa nouvelle gamme des produits électriques de la marque Shunt à la cinquième édition de Katanga Business Meeting. Pour ce deuxième jour, son directeur général se dit avoir atteint les objectifs à signer, ceux de faire découvrir leurs produits aux industriels et visiteurs présents à ces assises. Nous avons eu des échanges fructueux avec des compagnies minières et aussi avec des privés qui ont été présents à cet événement. Donc nous pouvons dire que nous avons eu une satisfaction par rapport à la participation au cinquième édition du Forum KBM et nous avons eu des bons résultats, des bons feedbacks et nous espérons que ça va promouvoir nos produits et nos services tout au long des années qui viennent. L'un des moments chauds de ce jour était la visite de leur stand par Fifi Masuke Saïni, gouverneur de province. C'est un fabricat chinois, nous sommes distributeurs officiels ici à l'Ontario, et nous avons commencé par l'Ontario. C'est la première entreprise chinoise en matière d'électricité, et nous sommes distributeurs au Congo, mais on a commencé par l'Ontario. A cette occasion, le directeur général appelle la population à faire confiance à Sogesco dans le domaine de la construction métallique et de génie civil. Sogesco c'est une entreprise à capitaux congolais, c'est une entreprise qui oeuvre déjà dans la province de l'Oulaba depuis 9 ans déjà, et dans la province du Okatanga. Sogesco c'est une entreprise qui est spécialisée dans les travaux de construction, les travaux de génie civil et les structures métalliques. Et Sogesco a embrassé une nouvelle branche qui est dans la fourniture de matériel électrique avec notre partenaire Chinte électrique. On demande à la population de nous faire confiance et de nous accompagner dans ce combat, dans ce nouveau challenge que nous avons. Durant deux jours, soit du 3 au 4 mai au centre de négociation de Moussampo de Colosie, la Sogesco a échangé avec plusieurs autres exposants. On va changer des chapitres et je vous l'ai dit en titre, longtemps plongé dans la pénurie en eau potable depuis maintenant une année et demie, et suite aux doléances présentées au patron de la ville l'autre fois, l'autorité urbaine. Maître Jacques Massengo-Kindélé a effectué une descente à la cité Gécamine-Kapata. Les buts de sa présence dans cette contrée de la ville d'Ecolosie étaient de donner le goût du rétablissement des productions en eau potable, devenues un luxe dans cette partie de la province du Lola-Bas. Suivez les détails. Partant des doléances lui présentées l'autre fois par les collectifs dépassés de la cité Gécamine-Kapata, suite à la pénurie d'eau potable, constatée depuis une année et demie dans ses coins. De la parole à l'acte, après plusieurs jours d'intenses travaux, de réparations ainsi que les renforcements des pièces manquantes, globalement financées par la mairie d'Ecolosie, devant permettre le rétablissement de la production en eau potable, l'autorité numéro un de la ville, Maître Jacques Massengo-Kindélé, a effectué une descente dans cette contrée de sa juridiction. Objectif, donner le goût du rétablissement en eau potable. A son arrivée au pompage d'eau potable de Kapata, Maître Jacques Massengo-Kindélé a été chaleureusement acquis, dans sa casquette d'un libérataire, comme on a pu l'entendre de la population locale. Par la suite, les premiers citoyens de la ville a donné les temps. L'eau a coulé, une réponse parfaite de l'autorité urbaine à la demande de cette population, qui a longtemps sombré dans une carence sans record. Le maire d'Ecolosie, Maître Jacques Massengo-Kindélé, a pris quelques minutes pour constater les jaillissements d'eau potable. Accompagné du bon commerce de la commune de Bilala, Maître Jacques Massengo-Kindélé et sa suite ont pris la direction de la place des châteaux d'eau, où une foule en lièze l'attendait avec impatience. Ici, l'autorité numéro un de la ville a rappelé la quintessence de sa présence, sur instruction du chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saimi, qui suit à la lettre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Kisekide. Et puis, Sharia University, une université indienne située en Inde, qui organise des études dans plusieurs facultés avec une orientation essentiellement pratique, a organisé une rencontre avec des parents et des jeunes d'Ecolosie le 4 mai, dans l'objectif d'échanger sur les opportunités d'études qu'elle offre. Ce moment a mis au jour plusieurs innovations de cette université. Située dans la région du Bangalore, en Inde, avec plus de 1000 éminents professeurs, plus de 12 000 étudiants, dont 75 nationalités, à Sharia University organise des facultés comme l'aviation, l'architecture, la polytechnique et l'administration des hôpitaux. Devant des parents et des potentiels candidats, la responsable de l'université qui s'est déplacée personnellement pour Colosie vante les qualités de l'université, comme la mise en place d'une application sur téléphone permettant aux parents de suivre l'évolution de leurs enfants. L'équipement pour les cours pratiques et la vie sur les campus. A Sharia a plus de 110 labos qui permettent à ce que les étudiants puissent apprendre de manière pratique. Nous sommes la seule université à Bangalore qui avons des simulateurs. Comme j'étais en train de le dire, c'est un simulateur où un étudiant peut entrer les temps et il sent même qu'en s'il est en train de piloter. Donc nous sommes les seuls quand même à Bangalore. Il s'en est suivi des témoignages, comme ceux de la responsable de Royal International, Académie du Lualaba, sur le partenariat entre les deux institutions, et celui de Stetem Akina, ancien étudiant de Sharia, aujourd'hui employé apprécié dans une grande entreprise au Lualaba. Je peux vous rassurer que moi je suis arrivé en Inde, je m'enfermais dans ma maison. Avant même de commencer le cours, j'ai commencé à programmer. J'écrivais dans mes langages C. Ici chez nous, on n'apprend pas ça. Mais en Inde, à l'école secondaire, on apprend aux enfants ça. Par conséquent, quand je suis allé même à l'école, au fait à l'université, j'ai trouvé des Indiens qui étaient moins âgés que moi. Très petits, mais très forts en informatique. L'expensant de cours en anglais, l'université organise une formation de qualité au profit de candidats, comme le témoigne le niveau des langues de ses étudiants. Pour s'inscrire à l'université, à Acharya, il faut aller sur le site www.acharya.ac.in. Un numéro WhatsApp est également disponible pour les inscriptions. En religion, pour finir, le ministère de Réveil international, Mirevin, en abrégé, a célébré le 5 mai son 27e anniversaire. Cette célébration a réuni à Colosie plusieurs fidèles qui ont rendu grâce à Dieu pour l'accompagnement de cette œuvre divine. C'est une ambiance festive qui a caractérisé ce culte et d'action de grâce au ministère de Réveil international à l'occasion du 27e anniversaire de cette communauté. De cantiques de louanges, des témoignages ainsi que la présentation des fidèles qui ont été là au commencement de l'œuvre. Dans sa prédication, le prophète Vladimir, qui avait prophétisé la nomination de Judith Sumino comme premier ministre, a choisi de parler de la prophétie, un sujet qu'il trouve important aujourd'hui pour l'Église. En fait, le choix de ce message est purement prophétique. Pourquoi ? Parce qu'en ce soir de la grâce, nous nous retrouvons en face d'une réalité selon laquelle on a beaucoup de prophètes qui annoncent des choses et on voit comment la race des prophètes est un peu marginalisée. On voit comment on met en difficulté ceux qui sont appelés des prophètes, tant bien même ils annoncent des choses de la part du Seigneur. Le révérend Jean-Louis Ningika apprécie l'évolution du ministère jusqu'à aujourd'hui. C'était un moment agréable. Le révérend Jean-Louis Ningika est un moment de joie. Vous savez, il y a 7 ans, le révérend n'avait pas la même image que celle que je vois aujourd'hui. En tout cas, je pourrais dire que c'était un bricolage. Donc on avait risqué. Mais 7 ans après, ce que je vois, le révérend avec 11 paroisses dans la ville de Coroésie et avec l'émergence, pas seulement l'émergence, et c'est tous les saluts des hommes. Parce que c'est le point majeur, l'objectif même de cette église. Donc je suis tellement ravi. Aujourd'hui, nous sommes des responsables. Avec un bon témoignage. Ce n'est pas le témoignage que nous avons eu comme ça, c'est parce que Christ, il est en nous. A seulement 27 ans, le ministère de Réveil International qui avait été lancé par le visionnaire Mathieu Moufika en 1997, est une communauté qui compte aujourd'hui des paroisses en RDC en Zambie. L'église Muret 20 impacte les vies dans le monde et a prophétisé plusieurs faits comme le changement des régimes en 2001 en RDC. La nomination de l'actuel chef du gouvernement et beaucoup d'autres réalités sur la vie des chrétiens. Sous-titrage ST' 501